Vous allez voir le petit point rouge. Alors, c'était pour vous dire qu'on va un petit peu bypasser le système de présentation en direct. On va tout simplement accepter tous ceux qui souhaitent participer. Donc, autrement dit, tous ceux qui vont voir la mise à jour sur notre site web municipal sont capables de se connecter, poser des questions en direct, etc. Donc, j'invite les gens de respecter le temps de parole. J'ai posé des questions à la fin de la séance dans le temps réglementaire. Donc, on ne pourra pas échapper cette fois-ci des gens qui souhaitent poser des questions. Parfait. Donc, M. Golicord. J'ai oublié de commencer. Bon, bien écoutez, bienvenue à cette assemblée ordinaire du 7 juin. Une très chaude et belles journées. C'est ça. Écoutez, on va passer au point 1 qui est l'adoption de l'ordre du jour qui en fait la proposition. Bob, secondé par Suzanne. Le point numéro 2, l'adoption du procès verbal du 3 mai pour ceux qui en ont fait la lecture, qui en fait la proposition. Chantal. Secondé par Chantal. Point numéro 3, l'adoption du procès verbal du 20 mai. Donc, pour ceux qui en ont fait la lecture, qui le proposent. Bob, secondé par Lucie. Suzanne. Oui. D'accord. La liste n'est compte à payer. Est-ce qu'il y avait eu des changements, Sergei? On avait une note. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai stabilité les dépenses qui étaient ajoutées, mais il ne s'agit de rien d'exceptionnel. Donc, vous avez la copie du document dans vos courriels. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Qui en fait la proposition? Suzanne. Suzanne, secondé par Chantal. Point numéro 5, le suivi du maire. Écoutez, actuellement, au niveau du suivi, au niveau des consultations publiques, on est à finir de répondre aux questions. Évidemment, on a un petit peu de problèmes, pas avec ceux qu'on a à répondre, mais un peu avec nos consultants. On essaie d'y remédier pour essayer de respecter les délais auxquels on s'était mis. Le deuxième point que j'aimerais discuter, écoutez, c'est l'opération de la Sûreté du Québec qui a eu lieu le 29 mai. Écoutez, suite à ça, on a eu une présence policière qu'on n'a pas vue depuis des années d'entrée d'Isle-Berre. Écoutez, actuellement, on reçoit plein de félicitations de gens qui ont une inquiétude un peu mieux que c'était. Évidemment, on a quelques motocyclistes qui nous ont envoyé des remarques comme quoi qu'ils ne viendraient plus, mais évidemment, écoutez, on n'a rien contre les motos. On a quelque chose contre le bruit. Je pense que, de toute façon, l'orientation de la MRC va à cet effet-là. Ce qui se passe actuellement chez nous devrait être ce qui va se passer à l'intérieur de la MRC. Le troisième point qu'on a, c'est qu'on a finalement un enregistrement au niveau des bénéficiaires des couches lavables. On a plusieurs bébés qui s'en viennent. Même M. Lucie, ça permet d'être grand-père un autre fois, mais on ne subventionne pas les couches à Montréal. Si elle veut un en bénéficiaire, elle n'a rien qu'à déménager, c'est son grand-père. Le quatrième point, c'est qu'on a des boîtes qui sont maintenant installées pour récupérer les masques. Écoutez, ça a été un peu long parce qu'on risque peut-être, avec les bonnes nouvelles qu'on connaît, ça ne sera pas complètement terminé, mais je pense que le port du masque risque peut-être d'être un peu moins à la mode qu'il a déjà été, même s'il faut quand même continuer à être très prudent et se protéger. Les nouvelles sont excellentes en espérant qu'on puisse passer un été un peu plus normal et évidemment que je puisse partir pour la pêche le 26. Jean, il y a un point de plus dans l'info du maire. Je ne sais pas si vous avez le plan, l'ordre du mis à jour devant vous. Je ne suis pas capable, Sergei, je ne suis pas assez technique pour faire deux affaires en même temps au niveau de l'informatique, mais tu peux quand même le dire, Sergei. Je tiens au nom du directeur général et remercier Mme Poulard pour les 30 ans de service et je vous laisse la parole à vous. Excuse-moi, pour l'entente, quelle entente de service, Sergei? 30 ans de service. Ah, 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 oui. Excusez-moi, on en a discuté. Oui, on aimerait souligner aussi Mme Poulard, qui a 30 années de service au niveau municipal. Anne a fait dans le passé, bien, puis encore un excellent travail. Fait que Mme Poulard, si vous êtes à l'écoute, on finit à souligner vos années de service dévoiées à la municipalité. Merci. Est-ce que ça va, M. Golikov? Est-ce que j'oublie d'autres choses? On respecte l'ordre du jour. D'accord. Au point 6, correspondance, Sergei, est-ce qu'il y en avait? J'ai d'autres questions qui ont été posées par des résidents, mais on va le traiter à la fin. D'accord. Mme Dagenais, on va maintenant passer au point du CCU. Oui. Alors, je poursuis. La première demande qui a été traitée par le CCU concerne une demande d'ajout pour une piscine sur le 10-12 rue de l'Église, l'ancienne Église catholique. Alors, c'est une demande qui nous a été présentée parce que c'est dans le cadre du PIA Village. C'est pour ça que le CCU avait à se prononcer à ce sujet-là. C'est une piscine à débordement, en marge arrière. Au niveau architectural, la piscine correspond en tout point aux critères du PIA. Ensuite, les propriétaires ont d'eux-mêmes émis la volonté aussi, fait part de leur volonté de planter des arbustes de façon à camoufler le plus possible toute apparence de béton qui pourrait donner face à la rivière. Alors, le CCU recommande à l'unanimité d'accepter cette demande de piscine à débordement qui, sûrement, serait très populaire aujourd'hui. Ensuite, la deuxième demande, un aménagement pour une… Est-ce qu'on va en bloc ou est-ce qu'on va une par une? Excusez-moi. Je pense qu'on peut le faire en bloc. OK. D'accord. Oui, c'est bon. Ensuite, il y a une demande pour l'aménagement d'une aire de stationnement, puis un aménagement paysager également au 17 rue principale. En fait, c'est tout ce qui concerne l'épicerie, l'espace suivant l'épicerie où il y avait la maison, l'ancienne maison qui a été débolie, et le fumoir également. Alors, la volonté du propriétaire est de relier les bâtiments ensemble en partant du fumoir avec un passage piétonnier à l'arrière pour permettre aux clients, dans le fond, de circuler de façon sécuritaire et agréable dans un espace où, vers l'arrière, il y a de l'aménagement de tables de pique-nique et beaucoup plus de plantations, mettons, puis d'ouvrir les stationnements. Le stationnement actuel resterait le même. Selon sa demande, on souhaitait agrandir l'espace du milieu, puis dans le fond, on réaménager l'espace qui est déjà utilisé comme stationnement devant le fumoir. Alors, à toutes ces demandes, dans le fond, le CCU, ce qui le préoccupe, c'est le fait que le stationnement est en plein cœur du village. On souhaite qu'il y ait le plus de, dans le fond, de végétalisation possible, notamment recommande que la portion du milieu soit entièrement végétalisée, dans le fond, ne servent pas de stationnement parce que, parce que, dans le fond, les espaces qui sont demandés à être ajoutés à cet endroit-là pourraient très bien être expérés dans le stationnement qui est situé devant le fumoir, puis il y a des propositions, en fait, c'est ça, donc demande que le plus possible, le devant de toutes les entrées de stationnement soit végétalisée de façon à ce que ce soit, que ça ait peu d'impact visuel de la rue, et propose également de ramener le kiosque qui est actuellement à l'arrière vers l'avant, ce qui était comme un souhait initial qui avait été mis par le propriétaire. Alors, dans le fond, ce qu'on souhaite, autant le CCU, c'est de dire oui à l'aménagement paysager, retravailler, revoir les entrées de stationnement de façon à éviter l'entrée au milieu qui, de toute façon, ne correspond pas aux critères du PIA parce que ça donne trois accès de stationnement au terrain plutôt que deux, comme le PIA le recommande. Alors, ce qu'on propose, dans le fond, c'est que les membres du CCU se sont prononcés en faveur de l'aménagement paysager, mais ils n'ont pas statué sur l'ensemble de la demande. La demande reste ouverte pour discussion éventuellement avec l'inspectrice et le propriétaire quant à la végétalisation des lieux. Je voudrais peut-être ajouter là-dessus. Écoutez, j'ai pensé à ce dossier-là, moi, depuis un petit bout. Évidemment, comme on sait très bien, la plupart des commerces, si on prend le sucrerie d'érable, la boutique d'Onéca, l'Ivano, si on prend encore le bit et l'ébétrage, tous ces commerces-là n'ont presque pas d'espace de stationnement. On sait très bien que le stationnement qui est là sert à l'ensemble des commerces, puis la municipalité en possède un tout petit qu'on a aménagé il y a un an. Moi, ce que je me disais là-dedans, au lieu peut-être de laisser le demandeur là-dessus, comme ça fait partie du cœur du village, tout à fait d'accord à végétaliser, est-ce que la municipalité, au lieu de le laisser peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas l'accompagner quand vient le temps d'aménager, de participer là-dedans? Écoutez, je pense que ce n'est pas, quand je dis ça, ce n'est pas à ces gens-là de… Écoutez, oui, c'est évident qu'ils ont à cœur de voir le village beau, mais si on veut, nous, comme village, s'assurer qu'on ait une très belle présentation au cœur du village, des aires accessibles, je pense que c'est un peu notre devoir de venir s'impliquer là-dedans, que ce soit du mobilier urbain ou en partie des arbres, pour qu'on arrive à quelque chose qui serait un projet conjoint avec le propriétaire et le conseil municipal, au lieu de le laisser patauger à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas clairement établi. Écoutez, à l'intérieur du CCU, je pense qu'on a quelqu'un qui fait de l'aménagement. On pourrait discuter avec cette personne-là, on pourrait discuter aussi avec Julien Dulude, qui est notre urbaniste, essayer d'inclure, comme on disait tantôt, le carousel qui est à l'arrière, le ramener à l'avant, puis peut-être essayer de quitter parce que la municipalité, comme mon opinion, c'est que si on veut avoir quelque chose de très agréable au village, qu'il y ait une vue, puis qu'on règle un peu le stationnement du village, ce n'est pas dû à un commerce. Il accepte le stationnement de beaucoup de commerces. Moi, c'est une suggestion que j'aurais, parce qu'à un moment donné, on se doit de très bien s'entendre avec le commerçant qui laisse plusieurs autres commerces bénéficier de l'espace de stationnement. Moi, je suis en faveur. Vous êtes d'accord que je mets à l'étude la demande de l'étude? Moi, dans le fond, ce que je propose là-dedans, c'est qu'il pourrait y avoir une rencontre, soit avec un représentant de la municipalité ou la municipalité, Julien Dulude, pour essayer de voir ce qu'on peut faire ou pas faire avec le petit bâtiment à l'arrière. Puis, en même temps, on a Mike Hodgine. Mike pourrait nous donner une idée là-dessus. Puis, si jamais il y a des frais, moi, ce que je pourrais dire, si ça bénéficie autant pour le village au niveau de sa beauté, pourquoi on participe, je ne dis pas en totalité, mais on pourrait peut-être, à un moment donné, si c'était aussi important pour le village que le propriétaire, qu'on ait une implication directe là-dedans. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous favorable à ça? Absolument. 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 D'accord. Donc, qui va s'occuper de préparer une rencontre avec CCU, municipalité, Julien Dulude? Je me le fasse. Je vais le faire, Jean. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde, Bob? On ne t'a pas entendu là-dessus. Donc, on enlèverait la demande, puis on la mettrait, on ne la voterait pas ce soir, on la… Je la mettrai en étude. Je la mettrai en étude. À l'étude. À l'étude conjointe, là, puis pour qu'on trouve une belle solution pour l'ensemble de la population là-dessus, là. Puis écoutez, l'aménagement qui va être là va être fait pour longtemps. Puis on se doit aussi considérer quand même, là, qu'au niveau des espaces de stationnement dans le village, écoutez, quand je dis ça, notre village a été fait comme ça. Les maisons sont très près de la rue. Si on a quelqu'un qui veut essayer de remédier un peu aux problèmes pour l'ensemble, je pense que c'est un peu notre problème qu'on doit venir s'impliquer là-dedans. Oui, Bob? Oui. Vous pouvez planifier aussi dans ce coin-là une toilette publique, là, regarder ça peut-être. C'est difficile, Bob, de prendre des décisions sur un terrain. On a déjà fait cette démarche-là, Bob, il y a plusieurs années, pour un bloc sanitaire. Puis on n'était pas… C'est pour ça que je pense que si on pouvait arriver, je suis parfaitement d'accord, mais évidemment que c'est toujours sujet à l'acceptation du propriétaire du terrain. Exact. C'est ça. Je suis ouvert à ça. Fait que Mme Daphné, on vous… Je continue. Oui, d'accord. OK. Alors, la prochaine demande concerne l'agrandissement et l'ajout de cases de stationnement aux baies et betteraves. Alors, le baie est un super beau projet pour agrandir vers l'arrière de façon à pouvoir procéder, dans le fond, à la production de la bière plutôt que de le faire dans la cave actuellement dans un nouveau local aménagé avec un bureau. Et concrètement, comme la pente est très forte à l'arrière du bête, c'est un… Dans le fond, l'agrandissement se… Suit la pente, dans le fond. La terrasse actuelle va être prolongée, largement prolongée. Puis, dans le fond, l'agrandissement se trouve sous la terrasse avec une pente descendante, puis l'ajout de cases de stationnement à l'arrière. Alors, à ce projet qui convient tout à fait au niveau architectural également, très joli, joliment présenté. Le CCU était entièrement d'accord également. Ensuite, il y avait une demande d'agrandissement pour le 11 chemin Saint-Armand, la maison jaune et blanche. Ça concerne, en fait, l'ajout d'un vestibule d'entrée à l'avant de la maison. Les plans, dans le fond, les plans qui ont été présentés montraient comme un toit à deux versants, alors que le CCU est d'accord avec la demande, l'accepte, mais recommande plutôt que la propriétaire, les propriétaires optent pour une toiture d'une seule pente en continuité avec la toiture existante qui surplombe la terrasse de côté. Alors, le prolongement serait plus harmonieux. Mais cela dit, si les propriétaires souhaitent aller selon les plans qui ont été proposés, le CCU ne s'opposait pas non plus, mais recommandait la pente à un versant. Ensuite, il y a une demande de permis de construction. En fait, c'est en dehors du périmètre urbain, présenté parce qu'il y a une dérogation. C'est une résidence d'un étage. C'est donc assujetti au règlement sur les dérogations mineures. Cette situation-là ne respecte pas les dispositions des règlements de zonage actuels. Comme on sait que dans notre révision à venir, en dehors du périmètre urbain, les maisons à un étage seront permises, le CCU à l'unanimité considèrent que la demande est acceptable. Ensuite, il y avait une demande de permis de construction pour le verger modèle chez Annie Délenchand et François Bachand. Les plans qui ont été présentés, tant pour la résidence que pour le bâtiment accessoire, sont conformes aux normes, à tout. Il n'y a aucune dérogation qui est demandée là-dedans. C'est présenté parce que la maison fait partie du PIA Village et considérant le niveau architectural qui correspond aux objectifs du PIA et considérant aussi la... Non, il y a une demande de dérogation. Je m'excuse. Je sais de voir... Ah oui, OK. Parce que, oui, à cause de la hauteur. En fait, c'est une maison à un étage, effectivement. Normalement, ça ne devrait pas être permis. Considérant le voisinage et la hauteur des bâtiments, qui est quand même assez élevée, le CCU recommande l'acceptation de la demande de dérogation et confirme que la demande est au niveau architectural conforme au PIA. Alors voilà, ça fait le tour des demandes qui ont été présentées au CCU cette semaine, ce mois-ci. Donc, on va faire... Écoutez, évidemment, on a le cas du stationnement qui est sujet à une entente, une discussion, mais dans l'ensemble, donc, qui propose l'acceptation d'ensemble des projets. Chantal, secondé par... Suzanne. Suzanne. Merci. Sergei, comme j'ai lancé un ordre du jour, le point 13, je pense qu'il avait été enlevé de l'ordre du jour, ou il a été maintenu? Il était enlevé. Le numéro 13, désormais, c'est Contribution financière Vitalité Fredericksburg. OK. C'est en enlevant le ponton sur le sentier FR. OK. Donc, considérant l'intérêt public du ponton sur le sentier FR1, construit le 10 avril 2021 par les bénévoles de Vitalité, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg émette un chèque de 797,13 $ au nom de Vitalité Fredericksburg pour rembourser l'achat de matériaux utilisés pour la construction du ponton. Puis que le conseil municipal affecte la dépense au poste d'investissement 03-310-30-525, certificat de crédit disponible. Ça fait que, qui en fait la proposition, évidemment, écoutez, Lucie, secondé par... Bob, j'imagine que tu dois seconder tes projets, Bob. Suzanne, seconde, écoutez, évidemment, félicitations à Bob et, je pense, ma conjointe et bien m'impliquer là-dedans. Les sentiers font un travail extraordinaire. On n'a que de félicitations à cet endroit-là, puis félicitations à ceux qui s'impliquent là-dedans. Donc, M. Lucie, je ne fais pas que vous critiquez. À l'occasion, je vous lance des fleurs, M. Lucie. Quelle date sommes-nous? Donc, on va passer au prochain point, qui est émission d'un chèque premier versement, nouvelle pancarte du centre d'art. Est-ce que je suis correct? Oui. Donc, il est proposé que la municipalité de Frélichburg émette un chèque de 1450 $ au nom de Vincent Deron en guise du premier versement pour la création de la nouvelle pancarte du centre d'art. Puisque le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document en se référant à ce dossier. Écoutez, c'est un projet qu'on a depuis longtemps. Écoutez, c'est un projet qu'on a oublié. C'est un projet que M. Défant, M. Pierre Pougas, s'occupait. Ça fait qu'on reprend le livre sur le dossier. Donc, Bob en fait la proposition, secondé par Lucie. Le prochain point, c'est émission d'un chèque aux entreprises électriques de Bedford. Il est proposé que la municipalité de Frélichburg émette un chèque de 14 695 $ et 86 au nom de l'entreprise électrique de Bedford pour payer les travaux de relocalisation de l'entrée électrique de l'église Bishop-Stewart réalisée en avril 2021. Puisque le conseil municipal affecte la dépense au poste d'investissement 03 310 20-00. Certificat de crédit disponible de Anne Poulard, secrétaire de la trésorière. Certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour payer la dépense si on décrit. Proposé par Bob, secondé par Suzanne. Le prochain point, octroie du contrat pour la construction des trottoirs. Non. Excusez-moi, dans le nouveau l'ordre du jour, pour continuer avec l'émission d'échec, c'est le chèque qu'on émet aux entreprises d'excavation de Dominique Carré pour le travail. Le point 18. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est moi qui est dans les patates. Considérant la résolution numéro 0605 d'âge 21, réparation du chemin des chites, contrat d'entretien d'hiver et déglaçage des chemins de la municipalité, adopté par le conseil municipal en date du 3 mai 2021. Considérant que les travaux de réparation de la section du chemin des chites, endommagées par le camion de déneigement, ont été effectuées le 2 juin 2021 par excavation Dominique Carré, considérant l'acceptation des travaux par le directeur de la voirie municipale. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Trillisburg émette un chèque de 5 000 $ au nom des entreprises Dominique Carré, dans les 30 jours suivant la fin des travaux de réparation. Donc, c'est une retenue qu'on avait faite sur un de ces contrats proposés par Bob, secondé par Lucie. Point 19. Octroi du contrat... 17 me vaut l'ordre du jour, excusez-moi. D'accord. Je ne dirai plus de numéro, Sergei, je ne me ferai plus reprendre. Donc, octroi du contrat pour la construction des trottoirs, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres sur l'invitation pour l'aménagement des trottoirs lancés le 14 mai 2021, deux submissionnaires se sont présentés sur les quatre invités. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Trillisburg engage Eurovia Québec Inc. Construction pour la construction des trottoirs au montant de 85 552,79 taxes incluses, et que le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document se référant à ce dossier. Le conseil municipal affecte la dépense au poste d'investissement 033-110-30 DAF 522, certificat de crédit disponible. Donc, qui en fait la proposition? Juste une petite chose, Jean, il y a un considérant que vous avez omis, c'est le rapport d'analyse des soumissions émis par M. Kevin K, l'ingénieur qui a été mandaté par la municipalité de Frédixburg pour réaliser ses travaux, surveiller, donc lancer l'appel d'offres, surveiller les travaux, etc., etc. On l'a reçu après le caucus. On l'a reçu tout de suite après. Mais donc, le choix de Eurovia est confirmé par ce rapport de l'ingénieur. D'accord. Donc, une autre bonne nouvelle pour Frédixburg. L'argent de vos taxes qui s'en vient servir au bénéfice des contribuables. Donc, qui en fait la proposition? Bob, secondé par Chantal. Prochain point, pour ne pas me tromper. 18, une autre bonne nouvelle. 18. Octroi du contrat pour la réflexion de la maçonnerie de l'église Bishop Stewart. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres sur l'invitation pour la réflexion de la maçonnerie de l'église Bishop Stewart, lancé le 21 mai 2020, trois soumissionnaires se sont présentés sur les quatre invités. Considérant que les travaux de réflexion vont être réalisés dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2023 du ministère de la Culture et des Communications, il est proposé que la municipalité de Frédixburg engave les entreprises B7, je crois. Je vais l'appeler, parce qu'il y a un petit considérant également, nous avons reçu juste avant le conseil, le rapport de la part de l'architecte, monsieur Barcelo. D'accord. Il nous suggérait donc le choix de ce missionnaire. Alors, attendez, juste une seconde. Je vais reprendre la part. Donc, dans la liste de soumission, rédigée par monsieur Stéphane Barcelo-Architecte, à la suite de l'ouverture des soumissions qui ont eu le 7 juin aujourd'hui à 14h, on les a ouvertes. Donc, il est proposé que la municipalité de Frédixburg engage entreprise Maçonnerie B7 Inc. pour la réflexion de la maçonnerie de l'église Bishop Stewart, en montant taxes incluses de 98 868,50 $. Que le directeur général est autorisé de signer au nom et pour la municipalité, tous documents se référant à ce dossier-là. Que le conseil municipal affecte la dépense au poste d'investissement 03-31020-521. Le certificat de crédit disponible entre pour leurs secrétaires couvertis de la municipalité. La municipalité dispose des crédits prisants pour payer. Écoutez, donc, c'est encore une excellente nouvelle. Sergué, à quelle hauteur nous sommes-nous subventionnés pour le projet? Bien, je dirais que nous, on a une subvention de 450 000. OK. Mais en pourcentage? 60 %. Notre participation se limite à 300 000 $. Et ça concerne non seulement l'église anglicane. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on veut faire bénéficier de cette subvention, l'hôtel de ville et le grand monsieur. Écoutez, c'est une excellente nouvelle. Déjà, on était tous, on était fiers de l'acquisition de l'église. Non seulement, on est fiers de l'avoir en notre possession, mais en plus, on va la remettre dans un état incroyable. Je me dois de mentionner le travail extraordinaire que Sergué a fait au niveau du développement pour aller chercher les subventions dans ce projet-là. Puis, comme Sergué le disait, c'est aussi un projet qui est combiné. Donc, on va aller jusqu'à la hauteur de 600 000 $ subventionnés dans une combinaison de deux bâtiments. L'église anglicane et aussi l'hôtel de ville dans laquelle on devrait, on a beaucoup de projets en route actuellement, mais dans laquelle on va être en mesure de vous présenter des esquisses pour vous donner l'orientation que l'hôtel de ville risque de prendre. Donc, qui en fait la proposition? Excellente nouvelle pour le village. Suzanne, secondé par Chantal. Écoutez, c'est quelque chose que la ville se doit d'être fière d'avoir négocié cette transaction-là. C'est réellement un des beaux bâtiments religieux d'Ambraume-Bissicouin. M. Sergué, on continue au point 19. Point 19, contrat de service professionnel en ingénierie pour le programme d'aide à la voirie locale EXP. Je vous laisse aller, M. Golika, vous avez de très belles voix. En fait, considérant l'admissibilité de la municipalité au prochain appel de projet du programme d'aide à la voirie locale, PAB, du ministère de Transport du Québec, donc un PQ prévu pour la fin août 2021, considérant l'offre de service numéro 999-21-011-640-PP, soumise le 3 juin 2021 par EXP pour la soumission des projets de la voirie municipale dans le cadre du PAB au 20-21, au montant maximal sans les taxes de 6 800 $ qui concernent la collecte des données, l'élaboration des interventions, les plans et devis préliminaires pour l'appropriation du MPQ, la soumission de la demande d'aide financière. Donc, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg engage le EXP au montant maximal incluant les taxes de 7 818 $ et 30 sous pour la collecte des données, l'élaboration des interventions, les plans et devis préliminaires pour l'appropriation du MPQ, la soumission de la demande d'aide financière, et que le directeur général est autorisé de signer tout document pour le compte de la municipalité se référant à la présence. Bob, c'est une question. Oui, ce montant-là s'ajoute-t-il à déjà au montant qu'il nous avait déjà donné lorsqu'on était sur le programme de la tech ou non? Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas la même compagnie, Bob. Le tech, c'était FNX. Oui. Là, on a sollicité EXP parce que comme on arrive à la dernière minute, les ingénieurs n'ont pas du tout de temps et EXP, ils en avaient. Oui. C'était vraiment d'ailleurs l'offre de FNX, mais ils ne pouvaient pas fournir tous les services que ces ingénieurs-là nous permettent de bénéficier. Avant que le temps s'écoule, avant la fin de l'année. Écoutez, évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà fait par le passé et qui nous a énormément servi. Dans le fond, ce que c'est, c'est une liste des travaux par priorité sur l'ensemble de notre réseau routier qui fait qu'on est capable de s'orienter. La dernière fois qu'on l'a fait, je pense, c'était avec, j'estime, il y a 7-8 ans. Puis, ce dossier-là nous a servi pendant des années. Puis, évidemment, en plus, celui-là, c'est qui risque de nous rendre accessibles. Sergué, quel est le montant de la subvention possible dans le cadre du programme PAN? C'est supérieur, pour répondre un petit peu à Bob, c'est supérieur à la participation de TEC, c'est-à-dire 50 %. Là, on peut aller à la hauteur de 90 %. C'est pour ça qu'on veut vraiment à tout prix d'en profiter. On sera en illisible. Absolument. Qui en fait la proposition? Est-ce qu'on l'avait déjà fait? Lucie, secondée par Bob. Point 20, offre de service professionnel Vox, avocat, reconnaissance du chemin Val-Rive. Sargent, vous avez juste le titre, je pense, dans l'ancien, l'ordre du jour. Je vais lire la résolution. Donc, considérant que la municipalité de Fredericksburg a présenté des requêtes au service de l'intégrité du cadastre du ministère de l'énergie et des ressources naturelles concernant la rénovation cadastrale effectuée par le bureau des arpenteurs géomètres Denis-Cour-Inc pour la correction du titre de la propriété de la municipalité, donc du chemin Val-Rive, pour rétablir le droit à l'accès à la propriété des lots 5 896 254 et 5 898 037, considérant les refus du ministère de l'énergie et des ressources naturelles pour que le chemin Val-Rive retrouve le statut de chemin fermé comme chemin publié. La municipalité sur réservant le droit de propriété à l'égard de l'assiette du chemin par l'adoption de le 9 juin 1976 du règlement 239, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg engage Vox, avocat, au montant de taxes incluses de 2012 $ et 6 sous pour la reconnaissance de l'assiette du chemin Val-Rive à la propriété de la municipalité de Fredericksburg et la régularisation de l'état d'enclave de l'immeuble connu comme le lot 5 898 037. Le directeur général a autorisé de signer tout document pour le compte de la municipalité sur référent à la présence. Écoutez, pour ceux qui veulent plus d'explications, dans le cadre de la réforme cadastrale, on a eu quelques surprises. Écoutez, comment ça s'est fait? L'arpenteur qui a été mandaté pour faire les prélèvements au niveau de la terre, il a décidé, lui, qu'il y avait certains chemins qui n'étaient plus utilisés, qu'il remettait aux propriétaires continus sans aucune approbation du conseil de ville. Écoutez, on a connu la même histoire avec le chemin du diable. Puis là, ça se présente dans le chemin Val-Rive. Puis évidemment, parce qu'on est passé les délais, on doit faire appel à un avocat parce que l'arpenteur ne reconnaît pas. Écoutez, ça n'a été pas le plus bel exercice de révision qu'on a vu avec ces conférences. Bob, c'est une question ou une proposition? Propose. Propose. Secondé par Lucie. Donc, point 21. Offre de service professionnel Vox Avocat, règlement de gestion contractuelle. Pour être bref, il y a une loi qui vient de sortir et qui nous oblige à corriger notre politique. Donc, suite à la pandémie, grosso modo, on nous a aidé à favoriser les producteurs locaux, les fournisseurs locaux de Québec à participer à l'appel d'offres. Donc, considérant l'entrée du projet de la loi 67, entrée en vigueur du projet de loi 67 par le gouvernement préventiel, considérant l'obligation des ministres et des ministres de réglement sur la gestion contractuelle avant le 25 juin 2021, considérant que la modification concerne l'obligation d'inclure au règlement sur la gestion contractuelle des mesures favorisant les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec pour la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être habillé après une demande de soumission publique, c'est-à-dire en bas de 105 700 $. Considérant que ces mesures s'appliqueront du 25 juin 2021 au 25 juin 2024, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg engage Vox avocat aux montants de taxes incluses de 2 012 $ et 6 sous pour le remplacement de la politique de gestion contractuelle de la municipalité de Fredericksburg actuellement en vigueur par le règlement de gestion contractuelle de la municipalité de Fredericksburg en y intégrant les dispositions concernant les mesures visant à favoriser l'achat des biens et de services québécois et celles décollant des modifications législatives en matière de passation des contrats. Que le directeur général ait autorisé à signer tout document pour le compte de la municipalité se référant à la présence. Qui en fait la proposition? Bob, secondé par Chantal. Je vais continuer alors. Vous allez très bien, M. Golkoff. Parfait. Donc, résolution, enfin, point 22, embauche de deux pompiers volontaires. Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement 120-04-2007 concernant la protection et la sécurité contre l'incendie. Conformément à la recommandation d'embauche au titre de recrut de Mme Amélie Lague et Julien Bourbeau par le directeur d'encendie le 3 juin avant 21, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg engage Amélie Lague et Julien Bourbeau comme recrut au sein de la brigade d'encendie de l'article. Qui en fait la proposition? Question pour Suzanne. Oui. Oui. Est-ce que c'est la première femme qui va être pompier volontaire sur les bas? Non. Non. T'as eu l'occasion de les rencontrer lors de partets des bénévoles il y a deux ans. Ah oui, par appel. Qui propose? Proposé par Bob, secondé par Suzanne. Parfait. Donc, point 23, autorisation d'utilisation des girofards verts pour le service incendie municipal. Considérant que depuis le 1er avril 2021, le règlement sur le feu vert clignotant permet aux pompiers d'utiliser un feu vert clignotant lorsqu'ils doivent utiliser leur véhicule personnel pour un déplacement d'urgence vers la caserne ou sur les lieux d'une intervention, il est proposé donc que la municipalité de Fredericksburg autorise les pompiers de sa brigade à installer et à utiliser des girofards verts conformément au règlement sur le feu vert clignotant. Que les frais liés à l'acquisition et à l'installation sont payables par les pompiers désirant sur prévaloir de cet outil. Que le conseil municipal autorise la dépense et le remboursement des frais de formation à la SAQ concernant la formation obligatoire prévue pour l'utilisation des girofards verts mais que le temps de formation ne soit pas remuneré et que le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document se référant à ce dossier-là. Qui a fait la proposition? Zé. Secondé par Bob. Jean, est-ce que vous continuez? Je vous laisse aller, M. Golikov. C'est le dépôt du rapport des permis du mois de mai. On est rendu là. D'accord. Puis, à Varia qu'on a passé tantôt, vous avez l'ancien procès-verbal, donc c'était l'embauche de Vox qui est déjà fait? Oui, exact. On les a mis dans l'embauche. Ce qui m'amène... Question décontribuable. D'accord. On a de Louise et Bernard Gilina, aménagement de la rue de l'Église. Exact. Oui. S'inquiéter pour l'aménagement qui va concerner inévitablement le cimetière. Oui. Écoutez, ce n'est pas les seules personnes qui s'inquiètent de ça. On a déjà reçu à cet effet-là des gens qui sont aussi concernés par le cimetière. Écoutez, actuellement, le conseil va se pencher là-dessus. C'est clair qu'on en est conscient. On doit faire des vérifications aussi au niveau de l'urbanisme parce qu'on a des terrains qui se trouveraient à être enclavés à l'arrière. Évidemment, le conseil va se pencher là-dessus et essayer de trouver une solution. Le point 26-2, Mélodie Lavergne, prolongement du trottoir. Oui. Comme nous allons construire le trottoir qui va faire l'angle de la rue principale et du chemin de Saint-Armand, Mme Lavergne se demandait si on ne pouvait pas prolonger ce trottoir jusqu'à l'ancien commerce de Bar-le-Cahiette. En fait, elle s'est trompée un petit peu. Elle pensait que le trottoir que nous allons aménager va aller jusqu'à la galerie de Michel Dupont, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ils vont juste faire l'angle. Mais pour le donner un petit peu d'espoir, c'est sûr que je devrais, d'ailleurs, en mois de juin, je vais faire une demande de subvention pour pouvoir prolonger le trottoir. Évidemment, une acceptation du ministère des Transports. Exactement. Écoutez, pour ceux qui ne connaissent pas Mélodie Lavergne, ce sont nos nouveaux venus à Freilichburg qui ont ouvert une magnifique boutique de chapeaux. Écoutez, c'est vraiment un plus pour notre village. Il est de toute beauté. Ils font un excellent travail. J'en profite pour les féliciter de ce qui s'est fait là-bas. Une question là-dessus. Comme on a déjà parlé, tu vas probablement avoir notre soumission avec Eurovia des prix unitaires au mètre linéaire pour les trottoirs. Donc, assure-toi que c'est possible d'avoir un prix si tu as la subvention plus tard, qu'on puisse faire les travaux en même temps. Absolument, absolument. Je ne vais pas oublier, mais je ne voulais pas les contacter avant qu'on se prononce par la résolution. Oui, d'accord. J'ai un point. Oui. Il y a des questions dans la lettre qui avait été expédiée de la possibilité si le trottoir ne se faisait pas. Parce que dans le fond, l'enjeu du trottoir pour eux, c'est surtout que les automobilistes se stationnent directement devant la chapellerie. Donc, de mettre des… Des boîtes à fleurs. Des boîtes à fleurs. J'imagine que ça, on doit passer par le ministère des Transports si on doit… Ça concerne inévitablement leur chemin, c'est sûr, certain. Mais, Sergué, je ne sais pas avec… Je sais qu'avec la pandémie qui s'est produite, je sais que dans beaucoup de villages, puis probablement que c'est une acceptation provinciale, beaucoup de commerces se sont permis d'étendre un peu leur terrasse vers l'avant. Je me demande si on ne pourrait pas se prévaloir de tout ça, peut-être pour au courant de l'été. Ça réglerait le problème temporairement, mais au moins, ça pourrait… Ça serait aussi plus joli dans le village. Certainement. J'espère la collaboration du ministère des Transports. On est plutôt en bon terme. On suit les suggestions et on travaille… On a un bon partenariat. Je ferai mon mieux pour pouvoir trouver une solution provisoire, au moins, si on ne peut pas faire le pouvoir tout de suite. Donc, merci, M. Golikov. Donc, s'il y a d'autres questions, on est là pour y répondre. Les gens qui suivent, qui nous suivent en direct, je ne sais pas si qui que ce soit a des questions qu'on somme. Donc, sur les points qui font partie de l'ordre du jour, c'est le moment de les poser. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions… Peut-être attendre un peu, M. le maire. Ok. Pas de problème. Je regarde le chat. Je n'ai pas de questions à envoyer. Il y a qui que ce soit qui veut poser une question. Ok. Lise Gagné. Mme Gagné souhaite poser une question. Mme Gagné, je vous laisse ouvrir votre microphone. On ne vous entend pas. Je vois que le micro est ouvert. Mme Gagné. Est-ce qu'elle peut nous chatter plutôt? Oui. Vous avez la possibilité d'écrire la question aussi dans le chat. Ça va beaucoup. Niens, ça moche. Vous allez de moins. Une note. Est-ce que la deuxième question se déroule la voie ? Et puis ce, l'on en toque ! La main est baissée, puis le chat est-il rentré? Ah, je pense que oui, Sergui. T'as vu, Jean, la question? Plus de précision. Sur le plan d'urbanisme et les consultations. C'est Lucie, je vais te laisser répondre là-dessus. T'as peut-être plus de discussion avec… Mais au niveau des consultations, je pense qu'on n'est pas mal prêts. C'était plus des questions qui relevaient de l'urbanisme, Lucie, qu'on attendait. On est toujours en attente, effectivement, de certaines réponses, et certains documents qui devaient être mis par BC2. Alors, on a reçu une première épauche pour, mettons, de réponses et questions qu'on va mettre en ligne vraiment sous peu, mais c'est vraiment comme traité. Ils ont appris les questions les plus généralement posées, traitées de façon très générale. Ensuite, ce que nous, de notre côté, au conseil, on souhaite faire, c'est… On est vraiment… Dans le fond, la révision, on l'a fait. On l'a fait. Notre travail est terminé. On est à voir comment on met les choses en place, comment on adapte les règlements. Il y a une séance qui va être enregistrée, qui va, dans le fond, passer à travers chacune des questions qui ont été posées, auxquelles on va répondre, puis expliquer les changements auxquels on a consenti, ou pas juste consenti, dans le fond aussi, comme fait la promotion et les raisons pour lesquelles on applique, on a choisi de faire ces changements-là. Et ça, ça devrait se faire dans le courant du mois de juin. Évidemment, la population va être mise au courant avant que la diffusion soit rendue disponible. Alors, je ne sais pas, Lise, si ça répond à la question. On met tous les documents sur le site de pré-municipale au fur et à mesure de la disponibilité. Peut-être un point que j'aimerais peut-être apporter, on va… J'ai eu actuellement… La MRC est à la révision de ses plans de paysages, de conservation et de milieux humides. Écoutez, la MRC doit donner une orientation d'ici 2022. Actuellement, moi, j'ai participé déjà à deux de ces rencontres-là. Une qui était avec la foresterie et l'autre comme déléguée au niveau agricole. En tout cas, je peux vous dire là-dedans, c'est que c'est une orientation qui est bien vue. Actuellement, c'est une orientation, si vous allez suivre un peu ce dossier-là, c'est une orientation qui est à titre régional. C'est aussi une orientation qui est provinciale. Tout ce que je peux vous dire, s'il y en a parmi vous qui acceptent ça, où il va falloir être prudent, et quand je dis ça, pas prudent à propos de la conservation, prudent, à qui va l'assumer. C'est clair que si vous regardez Frélisberg, qui fait énormément de conservation depuis des années, on n'a jamais été supporté ici. Prenez Bromont, qui est allé amener la protection de son sommet. Ils ont eu un support financier d'environ 500 000 $ venant de la part des MRC ou du programme phare. Tout ce que, le débat qu'on va avoir là-dedans, c'est qu'évidemment que, pas que Frélisberg, mais que l'ensemble des municipalités qui vont être sollicitées à en faire de plus en plus, se devraient, parce que c'est une orientation régionale, être supportées par l'ensemble de la MRC et aussi supportées financièrement. Il y a énormément de programmes au niveau provincial et fédéral qui sont là pour faire, que ce soit de la conservation, des parcs ou encore plein de choses. Il y a énormément d'argent disponible. Tout ce que je veux vous dire, c'est que l'orientation qu'on devrait prendre, c'est clair que si on prend une orientation régionale, s'assurer que le support financier soit aussi régional et non supporté que par une ou deux ou trois municipalités de la région. Puis ça, écoutez, c'est le point de vue que je débat, que je vais débattre encore, puis que je n'accepterai pas qu'on ait une orientation régionale si c'est supporté que par les villages, ce qui n'aurait aucun bon sens. Pour ceux qui vont participer, parce qu'il y a une rencontre mercredi, je crois, à cet effet-là, c'est ça. Je vais être encore là mercredi. C'est le point de vue que je vais débattre. Puis c'est clair qu'à un moment donné, quand on prend une orientation comme ça, c'est beaucoup plus facile à supporter quand on a un appui et qu'on a une volonté régionale. Parce que quand on parle de Brome-Missisquoi, c'est toujours nos territoires qui ressortent. Mais on fait quand même, ils ne font pas que visiter nos zones. On est le terrain de Brome-Missisquoi. C'est clair, s'ils veulent en maintenir un, il faut nous aider à le supporter. C'est l'orientation que je vais prendre. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander qui propose le levier de l'Assemblée. Je veux juste rajouter, parce qu'il y a des messages qui passent en même temps. Je comprends que la réponse que j'ai donnée tout à l'heure en ce qui concerne le plan d'urbanisme a mal été saisi. Ça coupait beaucoup. Lise Gagné demande s'il pourrait y avoir un bref résumé de ce qu'on dit qui serait mis en ligne sur le site. Je vois que Sergué a déjà écrit que l'enregistrement de la séance de ce soir va être disponible sur le site web. En fait, ce dont je voulais m'assurer, c'est que quand on dit que ça coupait, est-ce que c'est moi qui coupais ou c'est peut-être l'accès de Lise qui n'était pas… Est-ce que c'est enregistré correctement? Est-ce que vous m'avez bien entendu, dans le fond? Oui, nous autres, oui. OK, parfait. OK, donc dans ce cas-là, c'est conforme à la… Pour l'enregistrement, ça va être correct. Puis, effectivement, Lise pourra en prendre connaissance. Ben, si Lise est dans le même secteur que Bob, ça peut arriver que… Donc, tantôt, on a qui proposait l'élevée de l'Assemblée. On avait Chantal secondé par Lucie et Bob. Puis écoutez, évidemment, qu'il y a une excellente partie de hockey ce soir. Nos glorieux nous surprennent. Fait que bonne fin de journée, puis on se revoit au plaisir. Sous-titrage ST' 501